Alors vous êtes capitaine de l'équipe ivoirienne, vous jouez contre le Nigeria qui a écrasé le Ghana devant vous. Comment vous abordez ce match ? On aborde ce match avec la consigne du coach qu'on a travaillé depuis deux jours. On a écouté ces consignes, moi et mes amis, et on a serré le cou d'ensemble. On a battu le drapeau de notre pays et ça a payé. Par moment, vous avez subi le match ? Oui, on a subi parce que c'est la formation. Le conseil que le coach a donné, c'est ça qui demande. Ça demande que notre attaquant vienne jouer jusqu'à la médiane. Si il joue jusqu'à la médiane, c'est que tout le monde ait eu le ballon dans les mains. Vous avez eu peur par moment d'encaisser alors que vous ne marquez pas ? Oui, bon, le coach a toujours dit, notre équipe, toujours par match, on a toujours droit à un but. Donc si on la prend aussi, on n'est pas encaissé, on serait victorieux à la fin du match. On peut gagner le match 1-0. Maintenant, vous êtes très heureux, on ne vous attendait pas dans ce match, vous sortez victorieux. Les gens se disent, l'appétit vient à Manzouan. Oui, très heureux. Et maintenant, le prochain match, il faut attaquer. Il faut être totalement qualifié pour attaquer la demi-finale. Alors, vous perdez un de vos joueurs sur deux cartons jaunes. Ça vous a un peu perturbé ? Oui, ça nous a perturbé parce que le carton est très méchant, très direct de la vie. On peut lui donner un jeu, il n'a pas encore pris un jeu de même. Félicitations. Merci.